Bonjour et bienvenue à cette capsule portant sur les bases de la lecture. Dans cette capsule, nous nous attarderons plus spécifiquement au décodage et à la reconnaissance globale. Des astuces et des ressources seront présentées concernant ces deux aspects. Ce schéma, tiré du guide d'enseignement efficace de la lecture de l'âme maternelle à la troisième année, représente les objectifs de l'enseignement de la lecture. L'objectif ultime, lorsque l'on lit, est de construire du sens, de comprendre ce qui lit. La motivation est également un objectif primordial. Il est important de cultiver la motivation en lecture, et ce, depuis le plus jeune âge. La fluidité est un autre des objectifs de l'enseignement de la lecture. Les habiletés en fluidité correspondent à reconnaître les mots et à lire le texte avec rapidité, précision et expression, ce qui favorise la compréhension. En effet, un élève qui lit très lentement et qui bute sur chaque mot aura plus de difficultés à comprendre le texte lu. Pour favoriser le développement des habiletés en fluidité, il convient de travailler le décodage ainsi que la reconnaissance des mots. Ces deux processus sont à la base de l'enseignement de la lecture. Cette capsule se concentrera sur ces deux processus. Tous les lecteurs, qu'ils soient débutants ou non, utilisent deux voies pour accéder au sens des textes lu, le décodage et la reconnaissance globale des mots. Commençons par le décodage. Décoder, c'est associer un son à chaque lettre ou à chaque groupe de lettres, puis fusionner ces sons ensemble pour former des mots. Même les lecteurs experts utilisent le décodage pour lire des mots nouveaux ou encore des mots dans d'autres langues. Prenons par exemple ce mot. Boustrophédon. Ce n'est pas un mot que l'on rencontre à tous les jours. Pour le lire, vous l'avez certainement segmenté en plus petites parties. Boustrophédon. Les lecteurs débutants passent par le même processus pour décoder. Toutefois, leurs bagages de mots connus étant très limités, ils doivent décoder un nombre de mots beaucoup plus importants que les lecteurs experts. La deuxième façon dont les lecteurs accèdent au sens des textes lus est par la reconnaissance globale des mots. Pour reconnaître un mot globalement, on doit en avoir une photo dans notre tête, puis aller chercher cette photo pour lire le mot de façon instantanée. Cela se produit avec les mots que l'on rencontre fréquemment dans nos lectures, comme les mots maison ou papa par exemple. Pour le lecteur expert, la majorité des mots sont reconnus globalement. Il suffit simplement de survoler les mots pour aller chercher la photo dans notre tête et les lire. Cela explique pourquoi les lecteurs experts lisent avec une si grande fluidité. Pour le lecteur débutant, il convient de développer cette habileté par le biais de différentes stratégies qui seront expliquées plus loin dans cette capsule. Certains mots qui nécessitaient d'abord un décodage peuvent devenir des mots reconnus globalement lorsqu'on les rencontre souvent. Si je vous avais montré le mot « coronavirus » en 2018, tout le monde aurait dû le décoder ou du moins le séparer en deux pour le lire « coronavirus ». Maintenant, on le lit si souvent que notre cerveau le reconnaît instantanément. C'est ce processus que nous voulons répéter chez nos élèves avec les mots fréquents. Retournons au décodage. Pour aider les élèves à se préparer à décoder les mots, il est essentiel de développer leurs habiletés en conscience phonologique. En effet, manipuler les unités sonores des mots à l'oral est la base pour apprendre à décoder. Plusieurs activités de conscience phonologique peuvent être proposées aux élèves préalablement à l'apprentissage de la lecture. On pense par exemple à repérer ou segmenter des syllabes, à trouver des mots qui riment, à isoler le premier son d'un mot ou encore à séparer les mots en son. Pour travailler le décodage, il faut également enseigner aux élèves la correspondance entre les lettres et les sons. Plusieurs méthodes sont commercialisées pour ce faire. Il en sera question dans quelques minutes. Lorsque les lecteurs débutants abordent un texte, on peut leur proposer de découper les mots en syllabes pour en faciliter le décodage. Une bonne façon de faire cela est de placer des doigts à gauche et à droite de la syllabe à lire, de façon à ne dévoiler qu'une syllabe à la fois dans un mot. On peut aussi entraîner les élèves à repérer et isoler les sons complexes comme le OU, le ON, le AN, le A-U-E-A-O, dans les mots à lire. Enfin, on peut montrer à l'élève comment fusionner les sons qu'il a lus. Pour ce faire, un petit truc est d'utiliser l'image du toboggan. Les sons glissent les uns après les autres sur le toboggan en les étirant. Par exemple, L glisse avec son ami A. L avec A fait LA. Il est important ici d'utiliser le son des lettres et non pas leur nom. Il est aussi plus facile de commencer à fusionner les consonnes longues comme le E, le M ou le F avec une voyelle avant les consonnes courtes comme le Q ou le T. Une équipe du conseil scolaire Viamonde a créé des affiches harmonisées pour chaque lettre ou son complexe. Vous pouvez les imprimer et les afficher dans votre classe afin de travailler la correspondance entre les lettres et les sons avec les élèves. Ces affiches se retrouvent dans la communauté EAV littératie première à sixième dans les documents du site littératie maternelle à deuxième année. Pour introduire les lettres et les sons aux élèves, il est recommandé de commencer d'abord par les voyelles. Puis, on introduit les E avec accent. Par la suite, on introduit les consonnes qui s'allongent comme le S, le F, le J, le M, le E. Ensuite, on ajoute les consonnes courtes comme le P, le B, le Q, le T ou le D. On ajoute finalement les sons complexes comme le O, A, U, E, A, U, le OU, le OU, le AN, le OU, le ON. Il n'y a pas de laps de temps recommandé pour l'introduction de ces lettres et sons. Il convient de suivre le rythme d'apprentissage des élèves et d'accorder suffisamment de temps pour que les sons soient bien acquis ainsi que pour éviter la confusion ou la surcharge cognitive. Plusieurs méthodes sont commercialisées pour enseigner la correspondance entre les lettres et les sons. Le Conseil scolaire Viamond ne recommande pas une méthode en particulier. Par contre, il est important de se consulter entre collègues de la même année et du même cycle afin d'harmoniser les pratiques au sein de l'école. Ainsi, les élèves pourront retrouver des méthodes avec lesquelles ils sont familiers lorsqu'ils passent une classe à une autre. En cherchant à l'aide de votre moteur de recherche favori, vous pourrez vous procurer facilement la méthode de votre choix. Raconte-moi les sons est une méthode créée par des orthophonistes qui comportent de petites histoires pour chaque son. Ces histoires ont lieu dans les villages des sons. La trousse comporte des affiches à utiliser comme référentiel à la salle de classe pour chaque son. Il y a également des activités à imprimer. La planète des alphas utilise un principe similaire. En plus, il est possible de se procurer les petites lettres alpha que les élèves peuvent manipuler. La méthode Borrell-Maisonny, élaborée par la dame du même nom, associe un geste à chaque son. Cela peut être intéressant pour les élèves qui aiment bouger et qui apprennent de cette façon. La méthode Brille-la-Chainille, qui est souvent utilisée pour la conscience phonologique, comprend aussi des extensions pour la première et la deuxième année. Enfin, la maison des sons regroupe dans la même maison les mots ayant le même son. Il faut toutefois faire attention à ne pas confondre les élèves avec les représentations phonétiques des sons dans le toit des maisons. Passons maintenant à la reconnaissance globale des mots. Plusieurs stratégies peuvent être utilisées pour aider les élèves à reconnaître globalement les mots fréquents. On peut leur expliquer l'analogie de prendre une photo du mot dans leur tête. On peut utiliser des cartes éclairs où l'on aura écrit les mots fréquents. On peut repérer nous-mêmes les mots fréquents dans des livres, lors d'une lecture partagée par exemple, puis demander aux élèves de faire de même. On peut demander aux élèves d'écrire et d'illustrer les mots fréquents. On peut jouer à des jeux de bingo, de mémoire ou autres avec les mots fréquents. On peut chanter en affichant et en suivant les paroles. On peut aussi montrer aux élèves comment repérer les petits mots dans les grands mots. Ces activités d'étude de mots pourraient avoir lieu pendant les centres de littératie ou encore dans le cadre des 5 au quotidien. Pour savoir quels mots il convient de travailler avec les élèves pour favoriser la reconnaissance globale, vous pouvez consulter cette liste dressée par Jocelyne Giasson, chercheure et professeure en éducation. Sur cette liste apparaissent les mots qui représentent 50% des mots utilisés dans les textes lus par les élèves. Encore une fois, il n'existe pas de progression recommandée ou de laps de temps en particulier à accorder à chaque mot. Vous pouvez les choisir selon les besoins de vos élèves et en ajouter selon leur rythme. Il est certain que les déterminants comme le, la, les, un, une et des pourraient être travaillé en premier. Vous pouvez également ajouter à cette liste selon les besoins et intérêts de votre classe. Les noms des élèves, par exemple, pourraient faire partie des mots à reconnaître globalement. Si vos élèves lisent souvent des livres SGB+, les mots « voici », « ici » et « regarde » pourraient aussi être ajoutés. Sur cet extrait d'un livre SGB+, de niveau 13, tous les mots de la liste précédente ont été entourés, sauf les formes conjuguées des verbes. Vous pouvez constater que cela représente un grand nombre de mots pour nos jeunes lecteurs. Une fois que ces mots sont reconnus globalement, les élèves peuvent décoder les autres mots en se servant de leur connaissance des lettres et des sons. Leur lecture s'en trouvera grandement facilité et leur fluidité s'améliorera. Ceci conclut cette capsule sur les bases de la lecture. Cette capsule est tirée des contenus abordés lors du réseau de littératie en 2021-2022. Si vous avez encore des questions concernant ce sujet, n'hésitez pas à écrire à aide-pédago.ca ou encore à vous présenter à l'heure d'appui en direct tous les jours de 15h à 16h.